... Salut à tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Une Minute Quintée qui, comme vous le savez, est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce vendredi 26 août, direction l'hippodrome de Cabourg. Ce sera la dernière nocturne à vendredi, le dernier Quintée Plus The 5 sur l'hippodrome normand. Avec, dans cette réunion, la troisième course du programme. Comme d'habitude, ce sera le Prix d'Argentan qui sera support des paris à la carte. Une compétition réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 230 000 euros. On termine sur cette piste avec un petit quintet, une petite épreuve. Seulement 13 concurrents au départ, 2725 m à parcourir à l'aide de l'autostart. Il faut le savoir, le noter. Voilà, départ prévu aux alentours de 20h15. Voilà, 13 concurrents au départ. Mais avant le coup, il y a deux juments de classe qui effectuent leur rentrée. L'As et le 6 qui, a priori, n'auront aucune attente. En tout cas, ils devraient courir très sagement et devraient avoir des ambitions un peu plus tard, sans doute, du côté de Vincennes. On va rentrer dans le vif du sujet. Avec le numéro 13, Gump du Poncelet, que j'ai retenu en tête, un cheval en grande forme. Qui réalise un bel été jusqu'ici, vous le voyez, très régulier. Qui se montre vraiment très plaisant en compétition. La dernière fois, il a été battu par Godéo sur l'hippodrome de Port-Nichet. Mais il se comportait bien. Il n'était pas déféré des 4 pieds comme lors de ses deux derniers succès précédemment. Donc là, ce sera le cas. Déféré des 4 pieds comme vous le voyez. Le fait qu'il ait le numéro 13 derrière la voiture, ça ne m'embête pas. C'est un concurrent qui aime bien venir aux avant-postes, vraiment à un tour de l'arrivée. Ou alors, progressivement, du coup, ce numéro 13 va lui permettre justement d'adopter cette tactique. Et avant le coup, vu la qualité d'ensemble du lot, je pense qu'il a tout à fait les moyens de l'emporter et de renouer avec le succès. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 10. C'est vrai que les concurrents qui s'élancent en seconde ligne, tout particulièrement les 6 ans dans cette épreuve, vu qu'il n'y a que des 6 ans quasiment en seconde ligne, à part le 8 et le 9. Ils sont 4 ou 6 ans. Voilà, le numéro 10 que j'ai retenu en deuxième position, Gasoline Duceux, a également une belle carte à jouer. Il ne faut vraiment pas la condamner sur sa dernière sortie où elle s'est montrée fautive. D'autant qu'elle n'était pas battue. C'était du côté d'Anguin. Auparavant, elle s'était également montrée fautive. Mais 2-3 courses avant, c'était bien. Elle avait bien gagné. C'est une jument qui va être beaucoup mieux avec le départ donné à l'aide de l'autostart. Elle s'élance bien mieux de cette manière. Elle est bien dans la cadence. Elle a d'ailleurs des bonnes statistiques. Elle est bonne gauchère. Elle est bonne droitière. David Thomin, qui lui était associé la dernière fois, l'a déjà mené. Elle a déjà pris une place avec cette jument. Donc, il n'y a pas de souci avec cette association. Je pense qu'ils vont faire oublier la faute de la dernière fois. Et qu'elle est techniquement capable de remettre les pendules à l'heure. Et si ça se passe bien, je pense qu'elle devrait même lutter pour les premières places. Ensuite, en 3e position, je suis encore resté en seconde ligne avec le numéro 12, Goutte du Houlbet. Encore une jument de 6 ans. Elle aussi qui vient de se montrer fautive. Il ne faut pas la condamner. C'était très récemment. C'était sur l'hippodrome de Montier-Anderre dans le Trophée Vert. Voilà, le 21 août. Vous le voyez, c'était dimanche dernier. Donc, il y a seulement 5 jours. Maintenant, c'est une concurrente qui a de la qualité, comme elle a montré déjà avant cette faute. Et puis, sur cette piste, en 4 sorties, c'est 2 victoires et 2 podiums. Donc, 1 sans faute. Tout simplement, irréprochable. Elle est plaquée des antérieurs et des ferrées des postérieurs, comme lors de ses meilleures performances. Attention, Alexis Pratt la connaît parfaitement maintenant. Et c'est vrai qu'avant le coup, elle fait partie des belles possibilités pour le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu numéro 8, Iwi Deol. C'est vrai que, je vous l'ai dit, la seconde ligne me semble présenter plus de garantie que la première ligne dans cette compétition. Ce qui est assez rare pour une course à l'autostart. En tout cas, Iwi Deol qui réalise un beau meeting sur cette piste. Il a couru 3 fois sur cette piste cet été, distancé. Alors qu'il aurait certainement pris une place lors de sa première sortie au mois de juillet. Puis derrière, une 4ème place et une 2ème place dans des quintets. Regardez d'ailleurs la dernière fois, c'était le 5 août. Il courait très bien. Il battait notamment Dreamgold qui le retrouve dans cette épreuve. C'est un concurrent qui adore cette piste, qui sera cette fois-ci déféré des antérieurs. Voilà, la forme est là, l'aptitude à la piste. Alors voilà, il a le numéro 8. Ça veut dire qu'il va se lancer en seconde ligne, côté corde, derrière une jument. Qui n'a a priori aucune chance. Donc voilà, il faudra juste se sortir de ce petit piège. Mais c'est un cheval qui aime bien venir en une fois dans le parcours. Et s'il arrive à trouver les bons dos pour se rapprocher, attention, il est capable de réaliser une grande performance également. Ensuite, je suis parti en première ligne, enfin, avec le numéro 3, Easton of my life, que j'ai retenu en 5ème position. Ce numéro 3 qui sera confié à Eric Raffin. Lui aussi court rapproché comme Goudjoulbet. Il a couru dans le trophée vert le 21 août du côté de Montiander. Lui terminé 5ème à 90 contre 1. On ne l'attendait pas forcément à part et faite. Mais en tout cas, il a signalé qu'il était en grande forme. Déjà, il avait montré la fois précédente du côté d'Amiens. On fait appel à Eric Raffin à l'occasion de cet engagement. Il est bien placé derrière l'autostart. Il s'est démarré. Et ça, c'est un avantage. Il va pouvoir se retrouver bien placé d'entrée de jeu. C'est vraiment une belle chance. Alors, il est barré, je pense, par certains concurrents pour la victoire. Alors, il est peut-être un ton en dessous de ses cadets. Mais c'est vraiment un cheval qui va faire sa course. Et avec Eric Raffin, il a vraiment sa chance pour une 4-5ème place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu numéro 2, Excel d'Amour. C'est un concurrent qui vient d'afficher un net regain de forme. Il a été battu de peu le 12 août par Eastern of My Life. Il terminait 4ème, très proche de son rival. Là, il a un bon engagement qui l'attend. Vous le voyez, numéro 2 derrière la voiture, déféré des 4 pieds. Et puis, il a la particularité d'être invaincu du côté de Kabour. Alors, certes, il n'a pas couru sur cette piste depuis plusieurs années. Maintenant, il a quand même l'aptitude à se tracer. Et il faut s'en méfier. C'est un concurrent qui revient bien. Je pense que lui aussi, pareil, un petit peu comme le numéro 3, il n'a pas forcément une grosse marge face à ses cadets. Mais il a un bon numéro derrière la voiture. Et ça peut l'aider, en tout cas dans sa tâche, pour essayer d'accrocher une petite place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 11, Gaïa Dokagne. Qui redescend de catégorie. La dernière fois, c'était vraiment pas si mal que ça du côté d'Anguin. Le lot était bien composé. C'est une concurrente qui a réalisé un bel hiver, s'imposant d'ailleurs à la sortie de l'hiver sur l'hippodrome de Lisieux, dans un quintet, dans un lot qui tenait la route. Elle a couru quand même, ces derniers temps, des lots qui étaient bien plus relevés que celui qu'elle affronte ce vendredi. Elle est en 2ème ligne. Il faut que ça se passe bien. Elle sera meilleure en attendant. Mais elle est déférée des 4 pieds. Léo Abrivar la connaît bien. Je pense que ça peut matcher. Pour une petite place, si ça se passe bien, attention, elle peut prendre une place à Bellecôte. Et enfin, en dernière position, j'ai retenu le numéro 4, El Tigre Sega. Qui lui aussi hérite d'un engagement favorable. Ici, vous le voyez, c'est le plus riche. De cette compétition, il sera déféré des 4 pieds. Alors, il n'a pas trop de marge. Il a surtout peaufiné sa forme ces derniers temps sur des pistes en herbe. Vous le voyez à ses performances, pas très réguliers. Il n'a pas l'air d'avoir une grosse marge de manœuvre. Surtout face à ses cadets, comme pas mal de ses rivaux. Maintenant, il a face à lui un engagement favorable. Avec un numéro qui est bien aussi derrière la voiture. Donc voilà, s'il parvient à avoir un parcours sur mesure, pourquoi pas accrocher un petit lot. Mais je ne pense pas qu'il puisse faire mieux. Et enfin, en cas de non partant, il fallait choisir entre le 7 Fluomélois et le 9 Dreamgold. J'ai préféré le 9 Dreamgold, qui a plus de performance à l'attelage que son rival. Même s'il est déféré des 4 pieds et qu'il a Adrien Lamy sur son dos. Vous le voyez au trop à l'attelé. C'est vraiment très moyen à chaque fois. Il a du mal à s'illustrer. Alors que Dreamgold, lui, avait terminé 6e d'une course référence derrière Iwideol le 5 août sur ce tracé. En tout cas sur cette piste. Donc voilà, pour une petite surprise, pour un champ réduit, le numéro 9 Dreamgold, ce sera mon regret. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 10, le 12, le 8, le 3, le 2, le 11 et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 9. Voilà, vous savez tout pour le quinte et plus. The 5 qui se disputera en Réunion 1, course 3, ce vendredi 26 août à 20h15. Comme conseil de jeu, écoutez, Gump Duponcelet que j'ai retenu en tête, c'est vraiment la base intégrale. Le numéro 13, vous le voyez, déféré des 4 pieds. Il ne devrait pas sortir des 3 premiers. Je pense même qu'il devrait s'imposer sauf incident. Donc c'est vraiment pour moi la bonne base derrière le 10. Le 10, ce n'est pas une base à mon sens parce qu'elle est fautive. Maintenant, si elle trotte, elle est clairement compétitive pour les toutes premières places. Alors à la rigueur, je préférais comme autre base le numéro 12, Goutte du Houlbet, qui est peut-être un petit peu un ton en dessous du numéro 10, mais qui présente beaucoup plus de garanties et qu'il faut reprendre en confiance, d'autant qu'elle est irréprochable sur cette piste. Voilà, donc 13 et 12, mais deux bases incontournables. Et le 10, base un peu moins sur que ces deux autres rivaux. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. N'hésitez pas à nous contacter pour en profiter ou alors à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur turf-fr.com. On va faire un petit tour du côté de mercredi avec le quinte et plus, The5 qui disputait sur l'hippodrome de Vincennes, avec le 15, le 12 et le 14, les trois favoris en trois premières places, devant ensuite le numéro 3 qui était en vue, hélas, favori de Litton, un Quintet Plus très facile à dénicher mais qui rapportait pas grand-chose. Vous le voyez, un top prono et turf sélection qui vous indiquait tiers, écartés, Quintet. Mais également des trios, regardez, des trios assez rémunérateurs de la part de nos deux rubriques qui sont justement à partir de 1€ par mois à l'offre découverte le premier mois et sans engagement. Donc n'hésitez pas à les tester. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et de bonne journée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501